C'est incroyable, quand on s'est dit qu'on a fait du cinéma et qu'on passait au cinéma, c'était juste incroyable, on a eu un prix à Belfort, on était en compétition officielle à Berlin, on a diffusé le film un peu partout, en France, en banlieue, Fred est venu l'année dernière le présenter dans un festival à Londres, c'est juste incroyable, bien sûr qu'on n'imaginait pas tout ça, bien sûr qu'on n'imaginait pas être à Londres, je serai au Maroc dans 15 jours pour le diffuser au Maroc, c'est un festival, ils veulent à tout prix qu'on vienne. C'est un film qui a une vraie vie, parce qu'il y a une vraie histoire, c'est dommage qu'il n'ait pas marché en salle, parce que c'est des vrais sujets de société aussi, politiques, et c'est autre chose que les yeux dans les bleus, c'est une autre proposition. Comment tu as vécu tout ça, tous ces critiques ? Il est plus spectateur que joueur finalement. Oui, ce qui était important, c'est que moi pendant cette Coupe du Monde, j'ai toujours été disponible, j'ai toujours été prêt à jouer, après, qu'on puisse se dire à la fin, bah oui, mais c'est normal qu'on ne l'a pas fait jouer parce qu'il tournait un film, pas du tout. Moi, je ne savais pas ce que je faisais avec cette caméra Super 8, personne ne l'a vue, elle était dans ma chambre, Dominique ne l'a jamais vue, mais comme je crois beaucoup en ce type-là, et que je trouve que c'est un super type, et même un super entraîneur, je suis sûr qu'à aucun moment il n'a fait ses choix en fonction de cette caméra que je pouvais parfois trimballer avec moi. Aujourd'hui, tu en es à Londres, dans ta carrière, tu as joué en France, tu as joué à Milan, en Italie, est-ce que tu aurais pu jouer en Angleterre, est-ce que tu aurais aimé ? J'aurais pu, j'ai failli après le PSG, mais ça s'est mal passé, enfin je me suis blessé, et puis j'ai voulu vraiment, quand je suis parti de Lyon et parti à l'étranger, aller jouer au Milan AC. Je voulais aller jouer dans ce grand club, j'ai eu la chance de pouvoir y aller. Évidemment, Londres c'est particulier, et puis j'aurais eu un rapport incroyable avec cette ville, parce qu'il y a quand même 3 millions, les Asian people, on les appelle, les donc Indo-Pakistanais. Moi, je suis complètement indien à 100%, même si je m'aille de Maurice. Je vais parfois en Inde, et je suis pour eux le seul joueur qui a fait une finale de Coupe du Monde, qui a du sang indien qui coule dans son corps. Donc forcément, c'est peut-être le petit regret de ne pas être passé par Londres, par l'Angleterre. Il y a eu une possibilité, il y a eu un contact une fois ? Oui, quand je suis parti à Milan, je pouvais signer à Arsenal, plusieurs fois il y a eu des contacts avec Arsenal, j'ai failli jouer à Bolton aussi à un moment, et puis au moment où, quand je me blesse avant de partir, après le PSG, je me blesse ici à Fulham, je devais signer un contrat de 2 ans et demi à Fulham. Je me suis blessé le matin, lors du dernier entraînement, avant de signer mon contrat. Voilà, c'est la vie. Qu'est-ce que tu penses des JO ? Quel rapport tu as aux JO ? J'ai fait les JO d'Atlanta, on n'a jamais vu Atlanta, on était en Floride. Les JO, notamment dans le foot, c'est devenu professionnel, très professionnel. De nouveau, là je vois la proposition pour un pays comme la France, quand on voit ses sportifs, c'est montrer la grandeur de la France, montrer qu'on est un grand pays de sport, essayer de ramener des médailles, politiquement aussi, ça peut masquer plein de problèmes. Il y a une vision politique du sport et des JO qui me dérange. On peut avoir perdu et finalement avoir bien défendu les couleurs de son pays, avoir montré une belle image de son pays. Ce n'est pas parce qu'on a gagné que finalement on est quelqu'un de super et qu'on représente bien la nation, je trouve ça dommage. Dans la vie, ce qui est dramatique, c'est de perdre son boulot, sa femme ou un proche. Perdre un match de foot, ce n'est pas grave. Sauf que les enjeux avec le business, c'est ce qu'on nous fait croire en fait. Parce qu'en fait, on sait très bien que les enjeux sont ailleurs. Parce qu'il n'y a personne qui gagne de l'argent dans le foot. Donc forcément, les enjeux sont vraiment ailleurs, je ne sais pas où. Et en tout cas, perdre un match de foot, ce n'est pas dramatique. C'est intégré normalement. Tu parles souvent des losers, tu dis je défends un peu les losers. Mais est-ce que toi, tu penses que tu étais un loser ? Quand je dis que je défends les losers, oui bien sûr, je défends les exclus, les perdants, les chômeurs, les gens sur qui on ne compte pas parce qu'ils sont moins efficaces ou moins productifs. Bien sûr que je défends ces gens-là. Et puis juste une anecdote, j'ai perdu une finale de Coupe des Champions où on menait 3-0 avec le Milan AC. J'ai vu des grands champions dans cette équipe qui avaient tout gagné et puis qui avaient tout perdu aussi. Et ils pleuraient. Et le président du Milan est rentré et a juste dit le Milan est un grand club et demain le Milan sera toujours un grand club. Et le Milan est un grand club parce que c'est un grand club qui a beaucoup perdu. Et c'est pour ça qu'on est fort. Quand on a perdu, on va gagner peut-être un jour. Alors que quand on gagne, on est sûr de perdre un jour. Et deux ans après, il la gagne face à Liverpool. Il est contre Liverpool avec deux buts d'Inzaghi. La différence entre Lyon et Milan, c'est que Lyon n'a pas su construire quelque chose pendant qu'il gagnait. Et à un moment, on perd. Tu ne joues plus au foot, ça te manque le foot un peu ? Je joue avec des copains, ça me manquera toute ma vie. C'est tellement incroyable, extraordinaire de jouer au foot. J'aimerais tellement que ma vie prochaine, c'est de jouer au foot, toujours. Donc je joue avec des copains. Et là maintenant, l'avenir, c'est la production, tu disais ? Production de films ? La production, Tomplemonde, Tatan. On a lancé Tatan, donc ça c'est un truc très important. On s'organise, on est un manifeste, on est passé en mouvement, on va passer en assos. Avec un noyau dur très fort, avec des gens ultra brillants. On va émettre, là on a sorti une tribune dans Libé il y a quelques jours. On en a sorti une autre l'autre fois dans Le Monde. On va passer à l'action, on va continuer à sortir des notes, peut-être un bouquin. On fait des tatas de parties, parce qu'on a envie que tout ça reste un peu festif. On a envie de s'amuser. Et on a envie de, surtout en fait, on nous impose un point de vue à chaque fois. Et peut-être que le point de vue est ailleurs, peut-être que l'angle est différent. Et c'est à nous, nous on le propose. On dit, voilà, la bitrage vidéo, vous proposez ça, ben nous on va proposer autre chose. En posant des questions, en interrogeant. Souvent, on nous impose l'angle. Et nous, on est sûr que c'est jamais le bon angle. Merci, merci. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. c'est magnifique. C'est magnifique.